Monsieur Morgasama, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université Chérante Diop de Dakar. Avec vous donc, on va parler de l'actualité brûlante. C'est la crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc on même parle du plus important conflit qui a lieu donc sur le sol européen depuis les guerres peut-être des Balkans. D'abord, quelles sont les conséquences directes sur l'économie mondiale, cette évasion de l'Ukraine par la Russie ? Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, c'est un pays comme la Russie qui fournit de gaz et de pétrole à l'Europe mais aussi à beaucoup de pays du monde. En même temps, la Russie et l'Ukraine aussi sont des grands producteurs de blé. S'il y a de pétrole à ce niveau-là, ça va toucher directement les prix de ces deux biens. D'ailleurs, on a constaté qu'au début du conflit, le prix du baril avait commencé à flamber. Une semaine, un mois avant, on était à 114 dollars. Dès l'éclatement du conflit, on passe à 144 dollars. 48 ou 72 jours après, on atteint la barre de 100. Et 10 jours après, on a dépassé. Donc, les 120 dollars, cela montre encore une fois l'influence de cette crise, en tout cas, sur l'économie mondiale. Après, ces conséquences, parce qu'il semble aussi que l'économie russe dépend de l'exportation de la matière première. En tout cas, quelles pourraient être les conséquences de l'isolement déjà de la Russie, les conséquences sur la Russie elle-même ? C'est ce que cherchent les Européens, ou pour ne pas dire les occidentaux de manière générale. C'est l'uslement de la Russie et le fait de l'étouffée économiquement parlant. C'est pourquoi il s'agit donc des essences directives qui existent entre la Russie et le pays, avec d'abord les transactions financières, ensuite les vols, avec ces avions et les différentes compagnies aériennes, toutes étaient pratiquement suspendues. Là également, on pense même que la Russie aussi, en tout cas, va réagir avec son pétrole et son gaz, etc. Même si elle sert aussi à en faire, parce qu'elle a besoin de vendre. Elle avait déjà des projets intéressants avec l'Allemagne. Tout cela fait qu'elle n'est pas encore allé très vite en besogne. Bref, l'objectif, on doit rechercher avec toutes ces mesures prises en cascade par les pays membres de l'OTAN. C'est vraiment pour pousser la Russie à arrêter les hostilités, mais au-delà aussi, à l'écouter économiquement afin qu'elle puisse respecter les règles dictées par l'OTAN. Mais je pense que la Russie n'est pas encore prête à céder. Alors, vous l'avez dit, dès les premiers jours de cette évasion, le baril du pétrole a dépassé les 100 dollars et la tonne de blé aussi a atteint un niveau record à 344 euros la tonne. Et le prix aussi du gaz naturel qui a bondi. Même l'Allemagne, vous l'avez dit, par exemple, qui dépend largement du gaz naturel liquifié russe. Est-ce qu'il est possible de se passer des matières premières russes ? En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Même si vous dépendez d'un partenaire, vous pouvez essayer de chercher votre niveau de votre indépendance, mais ça se fait de manière progressivement, donc quelque chose qui se décrète. Donc, raison pour laquelle les Allemands ne peuvent pas automatiquement se retirer de cette affaire-là, mais ils pourront quand même essayer de chercher d'autres partenaires, à diversifier un peu leurs partenaires, pour éviter d'avoir cette dépendance au-delà peut-être même, essayer même d'arrêter effectivement la collaboration. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ça revient progressivement. L'offre de concession des partenaires ailleurs, pour, par exemple, le soir du gaz, ça risque d'être beaucoup plus coûteux. Donc, il est plus rationnel d'avoir la paix avec la réussite et de profiter des choses naturelles, plutôt que d'aller chercher ailleurs, parce que pour un coup beaucoup plus élevé. Ça, c'est clair. En tout cas, les sanctions n'ont pas, pour le moment, empêché à Poutine de continuer son offensive. Et depuis 2016, le principal partenaire commercial de la Russie aussi, on le sait, c'est la Chine. Alors, la position de la Chine aujourd'hui, est-ce qu'elle peut permettre à la Russie de résister encore, de continuer à résister ? En tout cas, c'est quand même encourageant. Parce que, quand on puisse dire, l'idéal aurait été, peut-être pour la Chine, de le soutenir des sements. Mais comme lorsque vous êtes quelqu'un, vous ne pouvez plus jouer les intermédiaires, vous ne pouvez plus, donc c'est pourquoi, pour être vraiment un bon intermédiaire. La Chine, pour sa position, parce que moi, je voulais l'analyser à deux niveaux. Sur le plan d'abord géopolitique, géostatistique, et aussi sur le plan économique. Voilà, donc sur ce plan-là, j'ai dit que ça lui fait quand même, le fait de pouvoir résister, ça montre qu'il y a toujours quelqu'un qui est à côté et qui soutient. Mais on sait que ce n'est pas un soutien direct, mais le fait d'être neutre, ça montre qu'il n'est pas avec les occidentaux, parce que la Chine sait que les occidentaux ne sont pas ses partenaires. parce que dans toutes les organisations internationales, ce qui les pose des problèmes, ce qui les conteste, ce qui les émettraient au tribunal, donc c'est vraiment, ce sont les occidentaux. Voilà. Par contre, sur le plan économique, cela montre que pour l'instant, elle est capable de résister, peut-être jusqu'à combien de temps, d'autant plus qu'après, au cas où il y a des difficultés, elle peut toujours avoir une petite contestation de son allié traditionnel, qui est la Chine. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, cette crise, moi, je pense, participe à renforcer l'axe, donc voilà, cet axe-là, entre la Russie et la Chine. Au-delà aussi, la Chine va encore tirer les enseignants, comme quoi, comme son économie est beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique, ce que la Russie est capable de faire, ou de réussir, elle a plus de moins, donc elle peut pouvoir faire plus de vantages. Alors, et l'Afrique, et notamment le Sénégal, dans tout ça ? Le Sénégal est un peu importateur, de blé, comme également de pétrole. Et on sait que, voilà, déjà, les cours mondiaux de blé avaient augmenté, lorsqu'ils étaient à 300, 320 dollars, on ne pouvait plus attendre, il fallait beaucoup actualiser, pour ne pas dire, les prix, donc du pain. et c'est ainsi qu'on avait vu, donc, le gouvernement décréter la hausse du prix du pain, qui est passé de 150 à 175, avec beaucoup de sacrifices, parce que le gouvernement avait accepté de renoncer à pas mal de taxes, d'un montant global estimé à 47 milliards, afin que le pain puisse être produit à 175 francs. Donc, parce que la commission entreprise de la consommation, lorsque les gens s'étaient réunis, et on veut discuter sur, donc, pour ce problème-là, parce que le prix réel, si l'État ne peut pas accorder ces situations, devrait être de 223 francs, la baguette. Donc, aujourd'hui, on assiste à une flambée encore de cours du blé, parce qu'on est à pratiquement 340 euros, et ça pourrait encore évoluer, puisque la crise n'est pas encore arrêtée, et on sent que, même si ça s'est réunis, voilà, ceux qui doivent s'occuper de la production, pour l'instant, n'ont pas ce temps-là, et on insipe, donc, sur les réserves. Donc, ça veut dire que, on ne peut pas être, on ne peut pas s'étonner si, dans les jours à venir, on parle encore de revoir les prix du pain, par exemple, à la hausse, où, à défaut, le gouvernement continue à subventionner très fortement cette sorte d'arrêt-là. Voilà, et on va à côté aussi que le baril continue à augmenter, le prix du baril, ça va débuter, c'est-à-dire qu'il augmente dans la plupart du temps aussi, les prix du prix vont augmenter, et comme nous dépendons donc de l'extérieur, donc ça veut dire que nous importons tous ces prix-là, ces biens-là, le gouvernement peut décider d'appliquer la règle des prix, mais comme la période n'est pas vraiment parce qu'on se dirige vers des élections, c'est-à-dire que la probabilité la plus plausible, la plus forte, c'est vraiment qu'il continue à subventionner, à continuer encore cette flambée des prix. Mais jusqu'à quand ? Justement, question intéressante parce qu'à un certain moment, ça a réussi de poser très lourd sur le budget, parce qu'il y a eu deux semaines de cela avec la décision de faire baisser les prix avec centenaires pour une société notamment le riz, l'huile et le sucre, ça avait impacté quand même sur le budget de l'État parce qu'il avait accepté de renoncer à 50 milliards de recettes. Et on voit que les coûts qu'on a augmenté, il sera obligé en tout cas de revoir sa stratégie. Voilà, donc il y a des possibles sauf à l'huile. Après qu'il reste des prix ou plutôt continuer à subventionner. Mais comme d'habitude, ce qu'on constate c'est qu'à la porte des élections, souvent c'est la rationalité économique et politique qui prend le décès sur la rationalité économique comme le disait Khalil Ednaud Dauss. Donc on pourrait s'attendre à ce que le gouvernement fasse plus d'efforts pour subventionner davantage et continuer ou bloquer les prix en attendant peut-être les élections pour encore revoir sa copie et éventuellement appliquer la réaction des prix. Alors avec le contexte actuel, la crise en plus de la pandémie, on a vu aussi les dernières actions menées par le chef de l'État Makissal avec les investissements, les infrastructures, les terres qui se poursuivent, le stade entre autres. Est-ce que vous pensez que l'économie sénégalaise pourra encore tenir au-delà de cette période des élections ? Est-ce qu'on peut craindre le pire ? Le gouvernement est là pour trouver des solutions. Cela veut dire qu'on soit en période de crise ou pas, il faudrait investir, il faudrait dérouler, parce que souvent lorsqu'on est élu, parce qu'on a un programme, il faudrait dérouler le programme avant la fin de son mandat et surtout essayer quand même de présenter un bilan. tout cela devrait être fait d'ici 2023. En 2024, ce sont les élections et il faudrait présenter un bilan. quelles soient les conditions, la situation économique nationale comme mondiale, il faudrait trouver des solutions. Le gouvernement dispose de quelques devis sur lesquels il peut s'appuyer toujours pour essayer d'atteindre ce objectif. maintenant, est-ce qu'il faudrait passer l'endettement ? L'endettement est l'une des solutions. Si toutefois on engagait des dépenses, peut-être on pourrait aussi faire des transferts de certains ministères ou d'autres par une loi de finances éducative, etc. Comme aussi, on peut toujours, de s'en plus que le Sénégal est un pays qui a une signature crédible, c'est la vérité je pense que. En tout cas, s'il s'agit de dépenses d'investissement, ce n'est pas mal parce qu'un endettement pour investir dans des projets, qui auront un impact positif sur la manière de la population, je pense que cet endettement-là n'est pas lourd à supporter. Moi qui dis à supporter, c'est surtout lorsque ça porte sur des investissements de prestige ou encore l'argent utilisé pour acheter des voitures de luxe et autres qui n'apportent pas grand-chose. Mais tant qu'on s'endette pour investir pour améliorer la mobilité urbaine pour renforcer les écoles, les universités ou encore les épreuves pour soigner les malades, etc. Je pense que c'est un bon endettement. Un État ne doit pas hésiter à le faire. Comment pouvez-vous analyser la position du Sénégal lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU par rapport aux sanctions ou à la position même de l'Afrique sur cette évasion ? Est-ce que le Sénégal a été neutre pour les craintes économiques ou sécuritaires selon vous ? Je pense qu'un pays indépendant doit prendre position en fonction de ses intérêts. C'est ce que le Sénégal a fait. C'est aussi ce que l'Union africaine a fait également. Donc, le Sénégal qui assure la présidence parce qu'il ne pouvait pas prendre une décision contraire que c'est de l'Union africaine sinon on risque de voir un peu d'incohérence. Même si on est un pays souverain on peut prendre une décision qui n'est pas forcément celle de l'Union africaine. Mais comme on est sur la présidence il faut qu'on soit logique jusqu'au bout d'autant plus que c'est la même personne qui décide ici et qui essaie d'armoniser de l'autre côté. Voilà, parce que cette guerre en Russie donc on sait déjà que ce qui est un peu gênant c'est que les Occidentaux eux-mêmes ont réfugié il y a plus de 40 ou 50 ans de cela c'est la même chose qu'on voudrait quand même imposer à la Russie une grande puissance vous vous souvenez un peu de cette crise qui existait pendant la guerre forte lorsque les Russes avaient amené leur fusée au niveau du Cuba et que les Américains disaient niettes il faudrait absolument qu'on le retire sinon ça pouvait entrer une troisième guerre mondiale après la migration les Russes avaient accepté de retirer son matériel et aujourd'hui lorsqu'on voit chaque fois que les frontières de l'OTAN reculent et se dirigent vers la Russie on veut dire que lorsque son voisin direct adhère à l'OTAN c'est comme si vraiment il avait ses ennemis à ses frontières et que leur armement autour là en face de lui est pour lui est stérimement parlant ça ne l'arrange pas donc ça veut dire que ce que les Occidentaux ou les Etats-Unis eux-mêmes avaient refuté il y a quelques décennies de cela pour la Russie ils voudraient que la Russie l'accepte pour eux pour moi je pense qu'il y a quand même incohérence même dans leurs décisions mais il faut savoir que les Occidentaux sont comme ça ils ont toujours voulu imposer une vision illatérale dans le monde Monsieur Morgasama vous êtes économiste enseignant chercheur à l'UQAD Rémi FM vous remercie Je vous en prie mon cher à l'UQAD